... Je m'appelle Vincent Béliard, je suis actuellement maire de Sayon, mais ici dans notre fonctionnement, ça n'est pas important, on a voulu démystifier sur nos deux maires en étant en binôme d'élus, et donc je suis en binôme d'élus avec la première adjointe, Annie Morin. Je m'appelle Annie Morin, j'ai actuellement 72 ans, je suis une retraitée de l'enseignement, j'habite à Sayon depuis très longtemps, parce que je suis originaire du village. Alors je suis première adjointe dans la municipalité participative de Sayon. C'est vrai que la petite étincelle, ça a été je pense la décision de l'ancienne mandature d'autoriser éventuellement la construction d'une supérette à l'extérieur du village. Et quand ça a fait le tour de la population, il y a eu vraiment une interrogation de tous les habitants et une volonté de ne pas, de s'opposer à cette supérette qui devait se construire à l'extérieur. Sayon est un village où il y a quand même beaucoup de personnes âgées, cette supérette était vraiment éloignée du village, et l'ensemble du village souhaitait que le cœur du village reste vraiment un cœur vivant, comme ça s'est dépassé depuis de nombreuses années. Ça a déjà mobilisé un collectif d'habitants qui s'est créé, qui s'appelait Pays de saillants vivants, et ça a mobilisé beaucoup de personnes. Et donc il y a eu de nombreuses manifestations, de rencontres, d'échanges, et donc le projet n'a pas pu se faire. Donc du coup ça a permis à diverses personnes de se rencontrer, que ce soit des nouveaux habitants, des anciens habitants, et ça a été une façon de se rencontrer, comme je l'ai dit, mais aussi de se connaître et d'échanger. Et ça a fait cohésion dans le village, ça fait une cohésion. Et du coup les élections arrivant un peu de temps après, et je pense que ça a aussi posé question à beaucoup de personnes qui se sont dit qu'au lieu de se faire imposer des projets, il faut vraiment qu'on arrive à pouvoir être au courant de ce genre de projet et pouvoir donner notre avis. Et petit à petit est venue la prise de conscience du rôle que pouvait jouer un citoyen au niveau du conseil municipal, et qu'on n'était pas là pour voter tous les 6 ans, mais qu'il fallait qu'on puisse être au courant des décisions et qu'on puisse jouer un rôle dans ces prises de décisions. Le fait d'avoir eu cette expérience, quelques habitants dont je faisais partie se sont dit qu'il faut essayer de trouver une nouvelle forme. Et c'est vrai que petit à petit, on a vu le jour la volonté de faire autrement. De réunion en réunion, le projet s'est affiné, l'envie de cette liste participative et collégiale, ça a pris corps très rapidement. Les quelques-uns qui étaient au départ, à la première réunion publique, on s'est dit que le programme va se faire avec tout le monde, que veulent les habitants, l'avis de saillant c'est ça, comment l'améliorer, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, c'était plein de questionnements, la première réunion. Et petit à petit, au cours des réunions, on a vu arriver des personnes qui n'ont encore pas décidé d'être sur la liste, mais qui avaient envie de s'investir pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc petit à petit, les choses se sont affinées au cours des réunions, et puis on a vu une liste, on a vu sur chaque fois des personnes se rajouter, puis après, ben oui, qui c'est qui partirait. Puis finalement, il y avait 21 personnes qui se sont inscrites, sachant qu'il fallait 15 personnes. Petit à petit, après, on a vu les personnes qui étaient un peu plus disponibles, qui pouvaient jouer un rôle un peu plus important. Et petit à petit, quand on est arrivé, au bout de quelques mois, à se dire, il nous faut une tête de liste. Vincent Beillard n'était même pas là, le jour où on s'est posé la réunion sur laquelle on s'est dit, ben maintenant, il faut la tête de liste. Moi, j'ai été sollicitée, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas, vu déjà un peu mon âge, et puis moi, je fonctionne beaucoup à l'Affect, et je suis originaire du village, je connais bien les gens, et je voulais aussi me protéger. Donc, du coup, j'ai dit, moi, je veux bien être en binôme avec le maire désigné, mais je ne veux pas être tête de liste. Donc, voilà, on a pensé à Vincent. On a envoyé un SMS à Vincent Beillard, qui était au boulot, en lui disant, est-ce que tu voudrais bien mener cette équipe ? Et il nous a répondu, ben, je veux bien être votre chef d'orchestre. Voilà, donc, c'est parti comme ça, quoi. Depuis 2014, on fonctionne de manière participative. Dès qu'on a été élus, on a ouvert en grand les portes de la mairie. C'était un jour assez exceptionnel. Les gens découvraient, au final, ce qui est la maison commune. On a eu 250 personnes qui se sont inscrites sur des commissions thématiques, qui se réunissent une fois par an, au moment des vœux du maire, qu'on a un peu transformé. On s'est servi de cette occasion-là. Et puis, ça nous permet de faire le bilan de l'année, de voir les prospectives pour l'avenir, tout en soulevant des problématiques, des diagnostics, et puis les atouts qu'on a saillant, et de transformer ça dans des projets, ensuite, qui viennent très concrètement, qui aboutissent à des groupes actions-projets, qui sont beaucoup plus concrets, sur lesquels les personnes, tout au long de l'année, vont s'inscrire et participer à définir, co-construire, élaborer, en lien avec les comités de pilotage, qui sont une instance de la gouvernance à Saillant. On se réunit tous les jeudis soirs, et on aborde tous les problèmes qu'on peut rencontrer à la mairie au quotidien, mais aussi tous les projets qui sont en cours, sur lesquels, en fin de compte, les deux élus référents des groupes actions-projets, en lien avec les habitants, font remonter l'avancée de ces instances de travail, jusqu'à l'aboutissement. Alors, les commissions participatives, elles sont là, un petit peu, comme j'ai dit, à faire un peu le bilan par thématique. On a 7-8 compétences à Saillant. Ce sont des grandes journées de travail qui permettent, en fin de compte, de prioriser des projets sur les thématiques, et de voir ensuite, vu qu'elles sont annuelles, et qu'on apporte l'ensemble de ces thématiques, de voir la transversalité qu'il peut y avoir entre les dossiers aussi. C'était dans nos préambules, en fin de compte, dans notre charte qu'on a écrit, les chartes de valeurs, on disait quelles étaient nos valeurs, mais aussi nos objectifs, et ce qu'on se donnait en moyens. Et les moyens qu'on se donnait, c'est qu'on s'était dit que c'est aux élus d'être responsables de la participation. Il ne suffit pas de le marquer, de le vouloir, et de se dire, bon, après, par exemple, ça ne marche pas, et puis on a essayé, et puis ça ne marche pas. C'est de se dire que si ça ne marche pas, c'est toujours de la responsabilité des élus de trouver d'autres moyens afin d'apporter de la participation. Donc, on comprend que dans une mairie, il y a des conseils d'adjoints qui se réunissent, en fin de compte, en vase clos, à 8 clos, on va dire, plutôt. Le maire et ses adjoints, et rarement l'ensemble des conseillers. Donc, nous, on n'a pas opté pour ça, ça n'existe pas chez nous. On a opté pour, en fin de compte, un comité de pilotage qui se réunit quasiment tous les jeudis soirs. Ce comité de pilotage, il est public. Il y a l'ensemble des élus qui touchent aussi une indemnité. Ça permet à chaque élu d'être valorisé, en tout cas à tous les élus qui travaillent, qui souhaitent travailler, qui souhaitent l'opposition ou pas, d'ailleurs. Dès qu'un élu s'investit, il touche à minima une indemnité. Donc, actuellement, on a, pour l'instant, 15 élus qui s'investissent, donc 15 élus qui ont une indemnité, dont les deux de l'opposition, cette fois-ci maintenant, puisque ça a évolué. Et donc, c'est ouvert, et le public est là. L'ordre du jour est publié sur le site Internet de la mairie, le lundi, élaboré par le binôme maire-premier adjoint, en fonction des remontées des binômes d'élus qui ont une tâche un peu dédiée, partagée sur Internet, et des calendriers. C'est un outil qu'on a, qui nous permet, en fin de compte, de faire... Les élus font remonter un petit peu les projets sur lesquels ils travaillent, sur lesquels ils souhaitent un petit peu donner des informations à lundi. On est toujours aussi en lien avec la secrétaire générale, qui nous permet aussi de faire remonter des dossiers techniques, des projets qui nous viennent souvent de l'État, des obligations d'État, et d'en faire part publiquement le jeudi soir. Donc, c'est un moment de débat, un peu assez classique, table ronde. On essaye de partager, de s'écouter, de débattre, d'échanger. Et si on a des décisions, des fois, il y a de l'information, on précise, c'est de l'information, c'est du débat, et puis parfois, on a des décisions à prendre. Donc, au niveau des décisions, on essaye d'aller sur le consensus, en reformulant à la fin, au fin de compte, des débats, de savoir si on est OK là-dessus. Et puis, si on sent que ça ne va pas, on peut, en tout cas, essayer de refaire un petit débat pour lever les oppositions ou éclaircir de nouveau des points. Et ça nous arrive, parfois, effectivement, aussi d'aller au vote pour avancer sur les dossiers. Et parfois, quand le vote est un petit peu à 50-50, on fait participer le public qui est autour de nous afin de les partager. Et parfois, on remet ce débat, en fin de compte, on sent que ce n'est pas encore mûr, et on décale tout simplement la décision. Dans la gouvernance, quelque chose qui est indéniable, c'est le fait de travailler en binôme d'élus. Même si c'est parfois compliqué, il n'est pas évident. Le binôme d'élus fait que ça évite la prise de pouvoir et, en fin de compte, de travailler seul, de recevoir les gens en binôme d'élus, les partenaires en binôme d'élus. Voilà, c'est à minimum le binôme d'élus. Des fois, on est plusieurs binômes d'élus. Mais ça, ça reste toujours intéressant. Il y a toujours un lien qui... Voilà, on n'est pas seul en tant qu'élu. On travaille toujours un minimum au binôme. Et justement, ce comité de pilotage public, pour moi, alors qu'il reste un peu amélioré dans la manière d'intervenir parce qu'on est nombreux, en fin de compte, si l'ensemble des élus est là avec le public, sans oublier, bien sûr, la communication qui est un temps énorme de préparation, des articles, des informations qu'on donne sur le site, les cinq lettres d'informations municipales qu'on distribue à l'ensemble des habitants de Salliance. Ça, c'est du boulot. Mais c'est vraiment très important. C'est la base. Notre idée, c'était de démystifier le rôle du maire. Alors, c'est pas évident, quand même. On a tellement bousculé beaucoup de choses qu'au final, culturellement, le maire est toujours une figure importante pour un village. Donc, c'était pas évident. Même moi, j'ai dû un petit peu m'approprier ce rôle, ce rôle-là qui était attendu d'une partie de la population alors que c'était pas notre idée. Mais petit à petit, on a pu, à travers notre agent d'accueil à la mairie, effectivement, de toutes les demandes qui viennent des citoyens qui sont souvent adressées à monsieur le maire, d'essayer de leur dire, d'éclairer leurs questions et de pouvoir, en fin de compte, qu'on puisse les orienter vers le binôme d'élus compétents en fonction de leurs questions et petit à petit, bon, ben voilà, ça commence à s'ancrer et puis, le résultat, c'est qu'effectivement, on parle pas de, en tout cas, de mon nom en tant que maire, mais on parle plutôt de la mairie. Donc ça, c'est intéressant. On parle pas de Béillard qui est mon nom, mais on parle plutôt de la mairie. Donc, la mairie, on entend que c'est parfois la commune, c'est encore mieux. que ça marche, oui, pour moi, ça a marché. Ça a été une liste diverse et variée. On se connaissait pas tous, moi, je connaissais certaines personnes, mais pas tout le monde. Et il s'est avéré qu'il y a eu une complémentarité de cette liste incroyable. Moi, j'en suis encore ébahie au bout de six ans, parce qu'on a trouvé dans chacun des élus tout à fait le... Chacun des élus s'est retrouvé dans une place qui lui convient parfaitement sur les compétences. Ça a fonctionné tout de suite et c'est incroyable, quoi. C'est vraiment... Ça a été... Du coup, ça a été... Ça a glissé, quoi, automatiquement, parce que chacun s'est retrouvé avec une compétence qui lui allait comme un gant, on va dire, qui correspondait à son tempérament, à son parcours aussi, évidemment. Par contre, en fin de ma dature, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à revoir. On est partis, si vous voulez, avec de l'utopie et l'enfalé. Mais l'utopie n'est pas suffisante, il y a aussi de la rigueur. Parce qu'il y a la rigueur par rapport aux administrations qui nous entourent, par rapport aux dossiers. On est quand même dans un système qui, voilà, avec toute cette hiérarchie administrative et on est bien obligés de s'y coller. On était quand même tous des élus qui n'avions jamais été élus et on s'est mis vraiment dans les dossiers tous parce que, voilà, on sentait une volonté de vouloir y être dans les dossiers. Ça a intéressé tout le monde, tout le monde s'y est mis. Et puis, mais après, voilà, il s'agit de... On n'a pas besoin de s'appeler monsieur 2 ou madame 2. Si on remplit bien son dossier, si on fait son travail d'élu, même si on est des élus nouveaux, eh bien ça marche, parce qu'on a eu des subventions, on a avancé avec les administrations. Pour moi, les plus gros obstacles, ça a été de voir qu'on n'a pas réussi à amener dans nos réunions, on a amené un peu toujours les mêmes personnes, on a eu du mal à amener d'autres personnes. et on a senti en fait de mandature qu'on a perdu des habitants, il faut être clair avec ça, on en a perdu, qui venaient, alors déception, je ne sais pas. Après, il y a eu l'assitude de trop de réunions, voilà, c'est pas évident. Et c'est un peu, des fois, un peu inquiétant de voir qu'on a donné cette possibilité que certains n'ont pas saisi ça, c'est dommage. Quand on voit le contexte actuel, on se dit, mais nous, on a donné cette possibilité, puis on sent qu'il y a des gens, ils ont envie d'une démocratie classique. Je trouve que de remettre du pouvoir de l'agir au niveau des habitants, ça met de l'intelligence collective, et en fin de compte, forcément, de mettre de l'intelligence collective dans la co-construction, ça apporte de l'intelligence collective, dans les dossiers, dans les projets, c'est évident. Alors, on nous dit, parfois, c'est plus lent, ça va moins rapidement, mais une personne seule qui décide, avec parfois des techniciens, on le voit, il y en a des très bons, mais en fin de compte, quand on a un ensemble de personnes qui croisent des regards, des réflexions, en fin de compte, ça apporte de la richesse. Donc, pour moi, ça apporte du qualitatif, c'est indéniable, ça apporte une vision plus ou moins à long terme aussi, parce que souvent, on pourrait avoir un angle de vision un peu étriqué, on se relève dessus, ensuite, on se dira, mince, on aurait dû faire comme ça si on avait plus pris le temps, ou en tout cas, ouvert les angles. Donc, pour moi, ça apporte, ça enrichit, c'est très enrichissant. Il faut avoir dès le départ une exigence, parce que la participation, ça demande vraiment de l'exigence, l'exigence de la discipline et de la rigueur. Voilà. C'est vraiment, pour moi, les fondamentaux, puisque ça va demander beaucoup d'énergie et ça demande si on donne, si on redonne le pouvoir d'agir des habitants, il faut que les gens le sentent et il ne faut pas que ce soit un faux semblant. Donc, il faut penser à tout. Il faut pouvoir organiser l'ensemble de la participation et anticiper. Ça va de la réunion de préparation à la réservation de la salle, au pot convivial à la fin qui est important, au fil conducteur de la réunion qui permet de l'organiser, de la calibrer et d'amener de gérer une dynamique dans la réunion afin d'avoir une production à la fin, de former des animateurs, de publier, de rassembler l'ensemble des comptes rendus, de faire une feuille d'émargement, d'envoyer ce compte rendu afin que les participants le valident, afin que ce soit publié intégralement, ensuite publiquement. Donc, ça représente du travail. Donc, il faut vraiment mettre les choses à plat, tant dans la manière de s'organiser qu'au niveau des méthodes afin de pouvoir avoir la légitimité ensuite de se dire « ok, c'est de la vraie participation et ce n'est pas simplement quelque chose à la mode qu'on lance en disant « on aimerait bien faire ça » et puis au final, on s'aperçoit que c'est un engagement fort et que si dès le départ on ne le maîtrise pas ou on ne le sent pas, en fin de compte, on peut très vite partir dans une déillusion, abandonner, et en fin de compte trahir cette participation qu'on voulait. Il y a toujours cet équilibre à avoir comme je le disais dans l'exigence je dirais dans l'organisation pour que les gens voient qu'en fin de compte c'est du sérieux je dirais dans la production la manière de faire d'entourer ce moment-là mais il faut surtout après effectivement une fois que ça s'est mis en place avoir cette légèreté et puis ce moment qu'on vit à nous on termine toujours par un pot un pot convivial donc c'est un petit budget pour la commune mais en fin de compte c'est l'après-réunion et autant important que ces deux heures passées ensemble puisque ça permet de nouveau de lâcher des choses et ça sème des graines pour l'avenir donc ça c'est très très important de mettre de la convivialité. J'ai reçu de la connaissance on est un petit budget pour la commune et on est un petit budget pour la commune Sous-titrage ST' 501